Ils sont 8 étudiants sur les 300 candidats au concours université d'été, organisés par l'entreprise Agréco qui vient de recevoir leur diplôme. Parmi eux, 6 ont reçu des contrats de travail à durée indéterminée des maîtres du directeur de cette entreprise. A travers ce recrutement, l'entreprise reprend ainsi à l'appel du président de la République qui invite le secteur privé à contribuer à la résolution de l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un pari sur l'avenir en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous avons donc des jeunes formés, des ingénieurs, qui parlent en anglais, qui connaissent la sous-région et qui en plus parlent le français, donc sont capables d'encadrer avec efficacité nos équipes et communiquer dans le langage commun dans une grande partie de la zone. Après 6 mois de formation théorique et pratique au métier de l'énergie, ces étudiants hautement qualifiés peuvent ainsi contribuer au développement du marché de l'industrie de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je suis fier, pas seulement d'intégrer l'une des multinationales leaders dans le domaine de l'énergie, mais de participer au développement de l'Afrique, parce que nous savons que l'énergie, c'est l'un des enjeux essentiels pour le développement. Pour moi, ce sera le commencement d'une aventure assez pleine, remplie de beaucoup de défis à rélever, que je pense avec l'aide de tous. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un peu impressionnant de voir tout ce qui est moteur, mais autant un homme est capable de faire quelque chose, les femmes aussi sont capables. Le succès de ce programme selon Amidou Traoré, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, est un exemple du bon fonctionnement qui peut exister entre institutions publiques et entreprises privées. L'entreprise Agrico entend donc poursuivre l'aventure afin de permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier d'une formation de qualité pour être compétitifs sur le marché de l'emploi.